François Saga, vous êtes modèle, berühmter porno-darsteller et le testemunier de la campagne «Know Your Status » « You is You » Qu'est-ce qui se trouve dans ce code ? Je vais traduire, je vais le verser kurz. Vous êtes les gérés de la campagne « You is You » Qu'est-ce qui se trouve ce code ? Déjà, j'ai été choisi. On ne m'a pas vraiment donné les raisons. Exact, j'étais un peu surpris. J'ai accepté parce que je connais un peu les gens du Live Ball. J'étais là il y a 10 ans. Et j'ai accepté parce que j'étais aussi au courant des anciennes promotions avec Evert Zigova, Yuma Thurman, toutes ces célébrités. C'était assez joli. C'était une campagne un peu plus neutre, un peu plus générale. On ne savait pas trop. C'était à propos de se tester, etc. Là, cette campagne a été plus dirigée sur le fait de parler du traitement et des effets incroyable par rapport au fait d'être indétectable. de la progression du traitement depuis ces dix dernières années, quinze dernières années, je dirais. Alors, François erklärt mir, dass er ursprünglich zugesagt hat zu dieser Kampagne, weil die frühere No-You-States-Kampagne waren ja etwas softer. Es geht ums Testen-Lassen. Eva Herzigowa hat zum Beispiel mitgemacht und er fand sie einfach ästhetisch schön. Diese neue Kampagne ist etwas direkter und es geht um das Treatment. Und USU, also die Buchstaben stehen ja für undetectable is untransmittable. Das heißt, durch eine wirksame Therapie wird die Virenproduktion dermaßen unterdrückt, dass man dann im Blut das Virus gar nicht mehr, wie soll man sagen, detektieren kann. Ich bin jetzt gerade auf Französisch umgeschaltet. Ist damit AIDS eine banale Krankheit geworden, bis wir uns für nichts mehr schützen? Est-ce que du coup le Cida est devenu une maladie banale et on a plus besoin de se protéger? Justement, c'est sûrement pour ça peut-être que c'est le dernier live ball cette année. Sûrement parce que j'ai l'impression que les gens ignorent un peu le phénomène, comme si on avait l'impression que certains malades du Cida mourraient plus tard ou que les gens ne meurent plus. Comme s'il y avait vraiment un contraste entre les années 80 et aujourd'hui et que finalement c'était une cause pas si importante que ça. Alors qu'en fait, on sait très bien que dans beaucoup de pays du tiers monde et pas les pays occidentaux un petit peu gâtés qui ont accès au traitement beaucoup plus facilement. On sait très bien que dans les pays du tiers monde il y a beaucoup de gens qui meurent encore du Cida. Et aussi une très très grosse population, même hétérosexuelle, pas forcément que gay, qui sont touchés parce qu'ils ne connaissent pas la prévention tout simplement. Parce qu'on parle pas de prévention finalement, j'ai l'impression. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors il me explique, non, c'est que l'AIDS est toujours encore une question importante comme avant. Le problème aussi, c'est que les gens n'ont pas à la prévention. Les gens n'ont pas à la prévention. Et on fait toujours comme si l'AIDS et les homosexuels, mais c'est évidemment pour tous un sujet. Merci beaucoup et je souhaite beaucoup de bonnes choses pour tous vos projets. Merci, merci. Merci.